mes petits lapins comme dirait l'autre si je parle de quelqu'un qui met beaucoup d'allégories dans cette vidéo si vous ne voyez pas de qui je parle vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo les images que vous voyez là ne viennent pas du tout de finale fantaisie 1 mais tout à l'heure dans deux minutes on va passer sur finale fantaisie 1 version nes j'ai déjà fait une vidéo de présentation du jeu qui dure de 24 25 minutes je crois quelque chose comme ça je mets le lien dans la description de celle ci je vous conseille de l'écouter si vous ne connaissez pas ce jeu cette vidéo ci est beaucoup plus longue c'est pas une présentation du jeu c'est une grosse grosse séquence de gameplay qui dure pas loin de deux heures dans laquelle on me voit entre autres faire deux donjons entiers ou presque entiers je passe pas forcément dans tous les recoins parce que la survie est difficile dans ce jeu parfois deux donjons entiers donc de ff1 sur nes donc ce sont des images relativement rares que je vous montre parce que vous pouvez facilement trouver des images de gens dans d'autres vidéos par exemple je suppose que sur youtube on peut trouver plein de de walkthrough de walkthrough de let's play de longue durée dans lesquels on voit le jeu en entier mais à moins de chercher de telles vidéos vous trouverez pas facilement des vidéos longues sur ff1 surtout dans sa version nes parce que pour jouer à ça en 2021 faut vraiment vouloir je vous rappelle quand même que c'est un bon jeu et que vous pouvez jouer à la version ps one celle de la compile ff origins qui regroupe ff1 et ff2 dans des versions 2d super belles et en plus ces deux jeux sont beaucoup plus agréables niveau interface à jouer que dans la version originale par exemple vous pouvez acheter si vous le voulez 99 potions en même temps en quelques clics dans la version ps one alors que dans la version originale si vous voulez acheter 99 potions faut les acheter une par une je plaisante pas alors si vous n'avez pas du temps devant vous c'est pas forcément le bon jour pour écouter cette vidéo à moins que vous commenciez à l'écouter puis que vous y reveniez plus tard évidemment ça va être long ça va être lent ça va être nous mais va avoir plein de détails intéressants dedans pour peu que vos yeux arrivent à supporter ces vieux graphismes et attendez j'ai été mignon tout plein je coupe le son du jeu complètement oui je pense un minimum à votre confort quand même même si je ne suis pas ce qu'on appelle un vidéaste c'est à dire quelqu'un qui vous fait des vidéos pro léché avec du montage chiadé avec des effets avec des images qui viennent s'il le faut de mille sources différentes pour faire un résultat unique et joli non alors non à moi c'est moi c'est plus brut un toujours à oui 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 depuis depuis 2012 puisque ma première chaîne youtube je l'avais ouverte le fin juillet 2012 et oui ça date déjà bon cela dit sur cette chaîne ci je ferai comme sur certaines de mes autres chaînes à savoir que ça deviendra de plus en plus intéressant et de plus en plus évident que c'est vraiment intéressant au fil du temps je vous dis pas aujourd'hui jusqu'où je compte aller ni sur cette chaîne ci ni sur ma chaîne le développeur des cavernes mais je pense faire un jour qu'est arrivé un jour à faire quelque chose d'assez nouveau et inégalé et qui même en termes de réalisation sera moins brut que ce que je fais aujourd'hui simplement dans mon cas vous ne verrez pas des tas de choses que je suis allé piquer à droite et à gauche et que j'ai réuni ce qui demande déjà beaucoup de boulot mais je ferai vraiment tout moi même jusqu'au moindre pixel de la moindre image que vous verrez alors je crois que j'en ai un peu trop dit là allez ça fait déjà cinq minutes que cette intro dure on va peut-être jouer à ff1 maintenant c'est parti voilà hop on reprend sa partie là où on l'a arrêté là où je l'ai arrêté et beaucoup joué évidemment depuis le moment où j'avais terminé la vidéo de présentation du jeu alors là ce volcan c'est un donjon que je viens de terminer un très gros donjon d'ailleurs là je vous montre vaguement à quoi ressemblent les décors c'est très rouge parce que ça se passe dans un volcan voilà je vais pas rester trop longtemps je me suis fait chier à le faire ce donjon là je sais plus combien d'étages pour certains sont assez grands voilà j'évacue le boss final de ce donjon et bon cela dit j'ai un mec tombé à terre et mes sorts de life j'en ai plus je peux même pas le relever tant que je suis pas revenu au village le plus proche ça c'est pour les mauvaises nouvelles après côté bonne nouvelle et bien côté bonne nouvelle regardez j'ai 50 949 gil ce qui à ce stade du jeu est plus bien plus que ce dont j'ai besoin parce que côté armement et armure j'ai appris tout ce qu'il ya de mieux à ce stade du jeu les deux magiciens blancs et noirs sont loin d'avoir tous les sorts qu'ils peuvent avoir ce stade alors pas tout à fait faut dire qu'il y en a aucune j'ai juste taxé pour le moment même si j'aurais déjà assez de gilles pour me les payer et j'attire sinon votre attention sur les quatre ronds que vous voyez en haut à gauche là oui il y en a deux qui sont bleus et deux qui sont gris en fait il ya une histoire de ben de cristaux voilà c'est un vieux final fantasy et eh bien j'en ai parmi les quatre voilà en parlant de ça je dévoile rien de l'histoire du jeu il ya quatre cristaux en tout j'en ai deux parmi quatre alors imaginez pas que le jeu se termine quand on trouve le quatrième ça a beau être ça a beau être le tout premier final fantasy et un jeu préhistorique à côté des ff suivant non c'est quand même pas simple à ce point on n'a pas fini le jeu quand on a le quatrième cela dit quand on a le quatrième on n'est pas non plus très loin de la fin parce que bon c'est pas d'une part ça reste une histoire simple à côté de celle de beaucoup de ff plus récents voire de tous et en plus plus faut voir le temps que vous mettez entre le début du jeu et le moment où vous trouvez le premier cristal après entre le premier et le deuxième entre le deuxième et le troisième par exemple ça peut être très long sachant que pour moi en pratique dans longtemps le cristal que j'avais le plus de temps à obtenir c'était l'avant dernier en fait le cristal d'eau et je dis l'avant dernier parce qu'il ya un ordre assez logique mais il me semble que les deux derniers ont pourrait les on pourrait très bien avoir le quatrième avant troisième vu comment le jeu est fichu il ya une partie d'exploration qui est relativement importante dans ce jeu qui est pas hyper que c'est parce que le jeu reste moins développé que ses successeurs et sans déconner ff1 par exemple il est mais bon il est moins linéaire que le 4 quoi alors les combats que j'ai à faire là je vu comment mes bonhommes ont monté en niveau je crains pas grand chose quoi que de temps en temps il ya un coup un peu fort comme ça c'est pas grand chose à côté du donjon qui ont terminé alors la petite histoire une petite précision pour ceux qui connaissent bien le jeu là ce fameux donjon du volcan j'ai j'ai eu besoin de n'y entrer que deux fois pour le faire à peu près entièrement en réalité le dernier étage celui où il ya le boss je suis allé directement du côté où il ya le boss je n'ai pas exploré les sept autres pièces vides ou à très vite qui a autour à la limite il aurait fallu que j'y revienne une troisième fois rien que pour faire ça chose que que je pourrais faire juste pour faire monter mes bonhommes en niveau un petit peu artificiellement mais l'idée m'en chante tellement pas à vrai dire allez pour être encore plus honnête j'espérais le faire en trois fois et il se trouve que pendant ma deuxième exploration il ya un moment où j'étais trop profond pour remonter au point où j'en étais c'était plus rapide d'aller jusqu'au boss et de le vaincre de remonter quand on arrive à vaincre le boss on peut ressortir par un raccourci après on est obligé de tout remonter à l'envers sauf que du coup j'ai dû affronter le boss avec des bonhommes qui était vraiment mal en point et c'est pour ça il a pu me zigouiller un des bonhommes et je n'ai pas pu relever encore ce bonhomme mais là je vais arriver au village je vais pouvoir arranger ça alors j'ai dit que j'allais vous montrer deux donjons aujourd'hui vous avez vu un petit bout du donjon que j'ai fait juste avant de lancer l'enregistrement enfin juste avant c'était pas aujourd'hui mais je me comprends mais je parle bien de deux autres donjons la toute petite image du donjon volcanique que vous avez vu tout à l'heure ça compte pas dans l'histoire finalement d'ailleurs si vous avez été effrayé par là la la rusticité des graphismes sachez que le jeu est vraiment prenant même si je maintiens que vous avez vraiment intérêt à jouer à la version ps1 autrement plus léger que celle ci même si je ne vais absolument pas forcer quelqu'un mettons qui trouverait que ff4 ou 5 sont des jeux préhistoriques celui ci évidemment ff4 et 5 ce sont des merveilles absolues certes rétro de tous points de vue d'aujourd'hui mais ce sont quand même des merveilles absolues si pour vous ce sont des jeux ont mal vieilli n'essayez pas le non voilà l'église ça va alors il a été ressuscité mais genre avec un point de vie c'est ça je remets bonhomme dans l'ordre qui m'arrange vous savez que l'ordre est important et j'explique pourquoi dans la vidéo présentation un bon dodo qui va me remettre mon tableau voilà alors j'ai bien envie maintenant de m'acheter un sort de plus alors ici on vend des sorts de magie de niveau 6 magie blanche évidemment là et magie noire là et non l'inverse ce serait pas logique alors je vais m'acheter un sort de niveau 6 de ma vie noire pour mon mage noir alors j'hésite entre celui ci et un ennemi en un coup alors évidemment ça peut pas forcément marcher sur n'importe quel type d'ennemi ni tout le temps et ceux ci qui fait un tremblement de terre sous les ennemis et ça en fait disparaître certains mais là et non plus évidemment pas tous en général quand je fais ce jeu j'ai tendance à prendre celui ci donc là je vais faire le contraire cette fois voilà il y a quatre sorts différents de magie noire de niveau 6 et il n'y a aucun seul magie noire et aucun magie rouge dans mon équipe j'ai obligé d'en sélectionner trois parce que vous pouvez voir que pour chaque niveau de magie on n'a que trois sorts maximum alors je vous explique un petit peu le système de magie de ce jeu là par exemple mon mage noir zorgue peut faire tous les sorts de magie du niveau 1 au 6 il pourra faire des sorts du niveau 7 et 8 en continuant à monter en niveau mais pour l'instant ça s'arrête au 6 il ne peut lancer que des sorts qu'il a acheté et chaque sort peut être lancé un nombre très limité de fois par exemple quand on commence le jeu le mage noir ne peut faire que des sorts du niveau 1 et il peut les lancer deux fois maximum actuellement les sorts du niveau 1 je peux les lancer sept fois voilà six fois pour les sorts du niveau 2 etc c'est pas un système de points de magie à proprement parler c'est autre chose et ça oblige à... il faut adapter sa façon de jouer tout simplement ne croyez pas que c'est pas intéressant c'est pas... c'est pas parce que dans les FF suivants ils n'ont jamais refait exactement ce système que c'était un mauvais choix vous voulez moi de mon point de vue dans le système de combat de FF2 par exemple il y a beaucoup de choix très discutables mais dans celui du 1 moi je trouve qu'ils ont fait des choix carton même si c'est... ils l'ont refait après quoi maintenant je vais revenir à... au village auquel j'étais avant celui-ci pour peut-être compléter mes sorts de magie de niveau 5 et après promis on va aller au premier des deux donjons que je voulais vous montrer qui sont deux donjons dans lesquels je n'ai pas encore mis du tout les pieds dans cette partie qui sont deux donjons plutôt courts au sens où il n'y a pas d'écran à parcourir mais ce sont deux donjons qui peuvent présenter de très grandes difficultés ce sont les deux donjons du jeu dans lesquels j'ai eu le... le plus de game over on va dire ou en tout cas le plus de personnages morts dans mon équipe en dehors du donjon de faim bien sûr qui est d'ailleurs immense immense c'est un truc de fou le donjon de faim de FF1 ils ont fait très fort des FF1 sur ce plan là je sais pas si vous l'avez senti mais il y a eu une mini coupure dans la vidéo ça peut arriver ça arrive par exemple si j'ai besoin de me racler la gorge je vous pourrais toucher quelque chose comme ça on a un petit coup de magie noire glace 2 regardez vous avez vu là mon ceinture noire il a fait 221 points de dégâts on est d'accord ? regardez bien la suite vous avez vu même mon gars il a fait moins alors ça n'a rien d'étonnant ça aurait pu être le contraire ça aurait pu être le contraire vraiment mais à ce stade du jeu c'est normal le ceinture noire bien qu'il ne soit pas armé il tape plus avec ses poings fasse plus de dégâts que le guerrier le pire c'est que vers la fin du jeu je suis pas prêt d'y arriver mais ça c'est un autre sujet vers la fin du jeu l'écart entre les deux est encore plus grand et pourtant le guerrier à la fin du jeu il tape fort déjà je vous avais conseillé dans notre vidéo d'avoir un ceinture noire dans l'équipe la raison est très simple l'attaque de base c'est celui qui fait le plus de dégâts de loin et de très très loin mais c'est pas du tout le cas au début du jeu au début du jeu il tape beaucoup moins fort que les guerriers comme quoi en fait dans ce jeu il y a douze classes de personnages différentes plus précisément il y en a deux fois six pour simplifier les choses on en dira plus tout à l'heure pour simplifier les choses on va dire qu'il y en a six vous avez le guerrier vous avez le voleur vous avez la ceinture noire vous avez le mage blanc, le mage noir et le mage rouge et en fait il y a au moins cinq de ces six classes dont l'intérêt de mon point de vue est évident la seule pour laquelle je ne suis pas si enthousiaste c'est le voleur je me souviens d'autres vidéos sur youtube qui ont parlé de ce jeu et l'auteur de ces vidéos enfin de cette vidéo il en avait fait une sur FF1 une sur FF2 une sur FF3 les trois FF de la NES dans la vidéo sur FF1 il disait que le voleur c'était la classe la plus puissante entre autres parce que le voleur pouvait s'équiper d'absolument tous les types d'armes ou d'armures alors pas vraiment le voleur en fait ouais parce que j'ai dit qu'il y avait douze classes et pas six c'est un peu compliqué mais disons que la classe que pour l'instant je vais appeler voleur++ elle apparemment s'équipe d'absolument tous les types d'équipements qui existent dans le jeu je ne suis même pas sûr que ce soit vrai il me semble qu'il y a certains types d'armures qui peuvent être équipées que par les guerriers mais je n'en mets pas mon à couper mais toujours est-il que moi la classe voleur je trouvais que c'était de loin la plus merdique le seul vrai avantage que vous pouvez avoir en ayant un voleur dans l'équipe c'est que prendre la fuite quand un combat a votre désavantage c'est beaucoup plus facile le voleur arrive à fuir beaucoup facilement que les autres classes en dehors de ça la classe du voleur je ne l'ai vraiment pas appréciée par contre les cinq autres classes ont clairement un avantage chacune je vous expliquerai ça je vous expliquerai ça donc juste je voulais j'ai dit je voulais m'acheter des sorts de niveau 5 alors par exemple mon mage noir il a tous ces sorts de niveau 5 mon mage noir il lui en manquerait un alors oui vous avez vu j'ai employé le conditionnel il y a une raison à cela il y a une raison à cela par exemple j'aimerais lui acheter warp mais je crois que je ne peux pas encore regardez bien le message qui va s'afficher voilà ne le pouvez pas alors c'est bizarre parce que c'est un mage noir et c'est un sort de black magic on ne peut pas et bien réponse tout à l'heure par contre puisque je suis dans cette ville je vais vous montrer un personnage qu'il y a dedans hop où est-ce qu'il est c'est lui c'est ce monsieur là alors tout le monde me connait quoi ? vous n'avez jamais entendu parler du docteur Hune voilà c'est tout ce qu'il a à dire pour l'instant bien retenez ce village qui s'appelle Melmond et c'est un village dans lequel il y a ce docteur Hune c'est un personnage qui va devenir important vers la fin du jeu si vous décidez de jouer à FF1 et si trop loin de la fin du jeu vous commencez à bloquer sérieusement à un moment ça peut être intéressant de revenir lui parler donc voilà je vous donne ainsi un mi-élément de Solu ce qui c'est un renseignement qui est loin d'avoir une valeur inestimable c'est pas mais bon allez un petit combat contre des monstres marins qui normalement ne font plus peur enfin ne font plus peur du tout en est bonhomme à ce stade du jeu et maintenant je vais enfin pour de vrai réellement aller vers le premier des deux donjons que je voulais attaquer pendant que les combats se déroulent à une lenteur insupportable je vais commencer à vous parler donc des avantages de chacune des cinq classes autres que voleurs alors le guerrier son premier avantage c'est que c'est celui qui prend le moins de dégâts quand les ennemis l'attaquent ne serait-ce que parce que c'est le plus le mieux équipé en armure et tout en bouclier tout ça j'allais dire aussi c'est le plus musclé mais non je pense que le plus musclé c'est les ceintures noires vu les dégâts qu'il fait bref le guerrier c'est le seul personnage que les monstres auront du mal à tuer en fait en faisant des attaques classiques et c'est aussi un personnage qui cogne plutôt bien et même au début du jeu c'est celui qui cogne le mieux ensuite le ceinture noire un seul avantage mais énorme c'est juste celui qui cogne le plus fort mais on l'a déjà dit le mage blanc c'est un personnage qui est vraiment faible au combat contre faire le jeu sans avoir un mage blanc dans l'équipe ça peut être très pénible entre autres parce que le mage blanc est la seule classe qui peut lancer un sort qui permet par exemple de quitter le donjon de fin le donjon de fin du jeu si vous voulez en ressortir par exemple pour aller reposer vos personnages dans une ville avant de vous réattaquer au donjon de fin il n'y a qu'un seul moyen c'est d'utiliser une sorte de magie blanche précise donc si vous n'avez pas de mage blanc dans votre équipe et à moins que quelque chose m'ait échappé vous êtes obligé de faire le donjon de fin d'une traite ce qui me semble impossible non pas impossible il faut juste à ce moment là ne vous attaquer au donjon de fin que quand vous avez des bonhommes dans l'ensemble qui ont beaucoup monté en niveau alors attendez l'intérêt d'avoir un mage blanc dans l'équipe ce n'est pas que ça c'est à dire que les sorts de magie de soins du mage blanc sont hyper puissants et surtout quand vous avez un bonhomme qui meurt au combat il n'y a que les sorts life de magie blanche qui peuvent relever les personnages life ou life 2 life 2 qui est en plus de ressusciter le personnage lui redonne tous ses points de vie donc le mage blanc vraiment ce n'est pas de la puisse le mage noir non plus il a une magie d'attaque extrêmement puissante et là encore ne pas avoir un mage noir dans l'équipe c'est handicap clairement mais lui aussi au combat à l'arme il est faible et puis les mages blanc et noir ce sont les deux classes les moins résistantes au coup des ennemis vous vous en doutez et enfin le mage rouge c'est un super compromis pourquoi ? parce que le mage rouge il peut faire un peu de magie noire et un peu de magie blanche simplement il ne peut maîtriser que les sorts des niveaux 1 à 6 il ne va pas jusqu'au niveau 7 et 8 en magie et pour chaque niveau il peut faire un peu moins de sorts que les mages blancs et les mages noirs mais en contrepartie il est un peu plus résistant que les mages blancs et noirs et il est plutôt doué à l'épée moins que les guerriers évidemment peut-être moins que les voleurs ça je ne suis pas certain on a vraiment il y a 5 bonnes classes sur 6 voire 6 sur 6 peut-être que peut-être que le voleur a plus d'intérêt que je le crois vous avez vu tout à l'heure je disais qu'il y avait 12 classes alors il y a un moment du jeu que je n'ai pas encore atteint au moment où je vous parle et que je n'atteindrai pas dans cette vidéo parce que c'est pas un truc que je veux vous dévoiler parce que de temps en temps on donnera des plus petits éléments de Solus mais c'est pas du tout une vidéo de type Solus mais il y a un moment dans le jeu où chaque personnage de notre équipe change de classe en fait pour chacune des 6 classes de départ il existe une super classe par exemple le mage noir va devenir un sorcier noir il peut peut-être s'équiper d'un peu plus de choses différentes et qu'il y a une magie d'attaque peut-être un peu plus puissante par exemple bon donc pour chacune des 6 classes de base il y a une sur classe par exemple pour le guerrier je crois devient ninja à moins que ce soit non je non c'est le voleur qui devient ninja ou alors c'est le guerrier moi je sais plus peu importe d'ailleurs ce qui est marrant c'est que vous avez vu le look des personnages ils font très ils ont des proportions très bizarres on dirait des poupons enfin très bizarres dans plein de jeux à la japonaise depuis longtemps dans l'histoire de jeux vidéo vous voyez des bonhommes avec ces proportions là en fait on n'y fait même plus gaffe mais dans l'absolu elles sont bizarres vous êtes d'accord bon ce qui est marrant c'est que les sprites redessinées pour les surclasses eux ils font déjà un peu plus réalistes dans les proportions à peine plus parce que ça reste du pixel grossier allez comme vous pouvez le voir c'est le bazar sur la carte il vaut mieux bien connaître le jeu pour pas trop se perdre et certains endroits qui sont bien planqués le donjon que je vais vous montrer là fait partie de ces zones vraiment difficiles à atteindre donc quand je dis tout à l'heure qu'il y avait quand même quelques éléments de solus je vais pas mentir oh vous avez vu il y a encore une petite coupe quel est le point commun entre FF1 et FF1 et Darius outre le fait que ce sont deux jeux de la même époque réponse les deux on se frite avec des poissons oh putain je suis trop drôle j'ai un humour de dingue vous avez vu la petite porte noire en bas bon c'est pas une porte c'est une grotte ou une entrée dans la montagne et c'est l'entrée du fameux premier donjon que je voulais vous montrer tout day et alors attention ce donjon est super dur mais vraiment si vous me voyez le traverser sans faire de game over ou sans repartir en urgence avec là encore au moins un mec à terre c'est que j'ai eu du bol surtout que d'habitude quand j'arrive à ce donjon là j'ai un peu plus monté en niveau que ça alors les ennemis de type zombie ils ont un truc très chiant c'est qu'ils vous ils vous bloquent les bonhommes ils les empêchent de bouger comme vous pouvez le voir là heureusement ils sont sensibles à la fois à la magie de feu et à la fois à un certain sort de magie blanche oui il y a encore une micro coupure c'est déjà la troisième vous l'avez remarqué et hop un appui j'ai déjà vu des vidéos montrant des images de la version NES de FF1 dans lequel tout était plus rapide à l'exécution alors je ne sais pas si c'est l'émulateur que j'utilise ou une incompatibilité enfin ce n'est pas le bon terme mais je le comprends entre le jeu et l'émulateur qui fait que le jeu est là en ce point mais bon peu importe voilà donc je suis dans un donjon de glace je le précise non parce que vu la gueule des graphismes ça pourrait être n'importe quoi d'autre qu'un donjon de glace ouais j'hésite à gaspiller mes failleurs allez rater de toute façon un mage noir pour ce que ça vaut quand ça cogne dans ce jeu je n'ai pas perdu grand chose coup critique 52 waouh bravo mage blanc alors les personnages dans ce jeu ce sont des archétypes de classe ce ne sont pas des vrais personnages dès FF2 il y a des personnages qui ont un vrai nom un graphisme particulier chacun une histoire etc bon dans FF1 un personnage c'est une classe d'ailleurs les personnages en tant que personnages n'ont pas d'histoire dans le jeu il y a une histoire dans le jeu mais comme je l'ai déjà dit dans la vidéo de présentation elle est elle filtre très mal dans le jeu on peut passer totalement à côté il n'y a pas besoin de manquer spécialement d'attention pour passer à côté et puis surtout elle est dévoilée un peu tout d'un coup vers la fin et c'est très maladroit mais comme je disais c'est le seul truc qui n'est vraiment pas réussi dans le jeu donc ce n'est pas bien grave sauf pour ceux qui s'intéressent au RPG avant tout pour leur histoire respect quand même ce final fantaisien en version NES n'est semble-t-il sur une ROM de seulement 512 kHz je ne sais même pas si elle était remplie d'ailleurs et c'est un jeu qu'il faut quelques dizaines d'heures pour terminer 112 kHz c'est fou d'ailleurs niveau 1 je ne sais pas si ça va lui faire très mal cela dit s'il avait tapé il n'y aurait fait que même mon ceinture noire il ne lui fait pas beaucoup de dégâts même avec un coup critique un peu résistant le FR Giant peut-être que mon guerrier va faire mieux que le ceinture noire cette fois-ci ah merde je lui ai fait attaquer le loup bon allez pousse sur lui parce que je sens qu'il va être le casse-couille c'est lui allez dimote est mort non honnêtement les sprites des monstres sont vraiment bien faits quand on connaît leur faible résolution le petit nombre de couleurs le fait qu'il a fallu en stocker je ne sais pas combien de différences sur la petite taille de la rhum ils sont vraiment bien dessinés beaucoup plus que les décors et en même temps la mocheté des décors est un gros problème je trouve parce que j'ai envie de dire le jeu est immersif c'est dur de dire ça la gueule qu'il a mais bon en tout cas les japonais ils ont surkiffé ils ont surkiffé nous en Europe on a découvert souvent les Final Fantasy avec le 7 c'est assez dur pour nous de nous intéresser à un FF antérieur au 6 les japonais ils ont surkiffé les premiers FF alors pas autant que les Dragon Quest semble-t-il si vous trouvez des images de Dragon Quest 1 sur NES ou même 2 3 ou 4 en tout cas pour le moins c'est sûr c'était encore plus rudimentaire que FF comme graphisme oui oui FF 1 par rapport à DQ1 c'est déjà une sacrée upgrade graphiquement après le premier Dragon Quest et le premier FF ce sont des jeux qui sont à la fois très proches et très différents rester les deux c'est pas du tout le même esprit même si c'est le même type de jeu oh putain là je suis mal mist j'ai du bol ok on seulement j'ai du bol bon alors si j'avais un voleur j'essaierais de fuir mais là je vais pas euh avec un peu de chance mon mon prog il peut en tuer un en un coup allez je sais plus quoi je sais plus de temps eux parfois ils peuvent faire un truc qu'ils vont tuer en un coup c'est pour ça qu'ils vont chier je crois qu'ils peuvent faire le sort rub tout simplement c'est peut-être un autre truc qui a un autre nom mais qui tuer en un coup tant qu'ils me font que des coups classiques j'ai du pot allez tuer en un coup putain mais c'est pas vrai mais mon black belt il tape comme un con heureusement qu'il était presque mort le gars je me suis pas trompé et j'ai pas menti tout à l'heure quand j'ai dit que le black belt il est merde il cognait comme une merde enfin au contraire comme une brute c'est juste que au niveau où il est actuellement et sur les monstres de ce donjon là pour l'instant je le trouve pas efficace et en plus il se laisse tuer en un coup comme une grosse truie j'ai chié mais c'est pas grave parce que j'ai mon baby qui cette fois-ci peut faire des sorts de type life je dépense tout je dépense tout les cures 1 je vais compléter avec des options il me reste plus beaucoup merde j'aurais dû en racheter on est mal donc j'aurais dû me débrouiller pour en avoir 99 puisqu'on peut en avoir plus c'est la suite hop alors sur cet écran aussi il y a des monstres qui peuvent me tuer assez facilement merde 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 non là ça devrait aller alors on va être rechargé un peu on va faire ça il y a des chances que ça leur fasse mal c'est la suite 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 hop Merci. Élim. Élim. Il m'a fait un. Et splatche. Hop là, un appui. Voilà, là, il faut vite remonter. Non, on ne sort pas du donjon en remontant, mais... On arrive à un endroit où il va se passer des choses intéressantes. Alors... Et puis, 1000ité d'un coup, c'est cool. Ouille, aïe, aïe, aïe... Il y a un peu de monde, là. Je ne peux plus faire Fire 2. Alors que Fire 2, ce serait bien à ce stade. Bon, il y a pas de panique. On va employer les grands moyens. On va employer les grands moyens. Dans ce jeu, je me suis toujours demandé quel type d'algo ils avaient appliqué pour déterminer quels sont les types de monstres qu'on peut rencontrer à chaque endroit. Pour bien connaître le jeu, je me rends bien compte que l'algo ne doit être vraiment pas simple. Enfin, ce n'est pas forcément un algo qui fait ça. Peut-être que dans le code, il y a des listes des types de monstres par endroit. Dans ce cas, il faudrait savoir comment ça a été développé par endroit. Parce que ce n'est pas juste sur tel continent de la carte, il y a tel et tel monstre. Et dans tel donjon, il y a tel monstre. Non. Sur un petit bout de carte qui n'est relativement pas gros à l'écran, vous pouvez avoir des endroits avec des types de monstres différents que d'autres. Il y a des endroits où des combats se déclenchent plus souvent, etc. Enfin, c'est pour un jeu aussi ancien et à l'apparence aussi simpliste. En réalité, non. C'est du beau fouiller, quoi. Un bouclier de glace. Mon guerrier, ça sera bien. Alors là, ce qui m'intéresse... Vous voyez l'escalier qu'il y a en haut à droite ? Si je le prends, je sors du donjon direct. Mais ça m'intéresse de tomber dans ce trou. Comme ça, je me retrouve là. J'ai passé là tout à l'heure, mais je ne pouvais pas aller à cet endroit-là parce que tous les ronds, c'est des trous. Parce que ce coffre... Si je ne me fais pas tuer par lui, là... Ce coffre... Si je peux... Attendez. Si je peux l'attraper, ça va beaucoup m'aider, vous allez voir. Yes, du premier coup. Très bien. Et aussi, c'est un monstre qui peut vous faire je ne sais plus quoi, qui fait très très mal. Contre, il est assez rapide à battre. Donc, que vous le zigouillez très vite, vous êtes trompé. Et dans ce coffre, il y a un objet qui s'appelle... L'auteur, et qu'on va utiliser aujourd'hui même, ce sera un petit élément de Solus. Il ne va pas se polier grand-chose quand on va au jeu dans son ensemble. Sauf que maintenant, mon but, c'est de quitter ce donjon au plus vite. Mais je ne peux pas, à ce stade, encore avoir le sort de magie blanche qui me permettrait de me tirer directement. Non. Pourquoi ? Parce que le sort en question, c'est le fameux sort excite dont on a déjà parlé tout à l'heure. Les mages blancs ne peuvent pas le faire, mais les sorciers blancs, oui. Donc, au moment du jeu, mon mage blanc va devenir sorcier blanc. Plutôt, à partir de ce moment-là, je pourrais lancer ce sort. Mais en attendant, c'est mort. Donc, il faut que j'essaie de fuir avec la même méthode que tout à l'heure. en espérant que je pourrais me tirer de ce donjon avant de me faire zibouiller par un coup de pas de chance. Parce que dans ce donjon, le nombre de monstres qui peuvent vous tuer relativement vite est assez nombreux. Et il faut avoir un peu de chance, en fait, pour réussir du premier coup. Jouer trop mal, ça aide aussi. Bon, c'est ça que je voulais faire. Non, pas du tout. Je vais faire ça, voilà. Les sorts de type harm. C'est des sorts contre les zombies. Allez. Eh ouais, je speak language à ma façon. Ils m'ont stonné le mâche blanc qui pouvaient faire harm. C'est con, hein. Bon, du coup, il faut que je frite en priorité ces deux-là qui peuvent me paralyser un autre bonhomme. Alors, vous pouvez vous sortir de votre paralysie avant la fin du combat. Mais parfois, il faut beaucoup de tours. C'est assez aléatoire. Bon, je leur mets un fire 3, là. Parce que j'en ai plein le cul. Attendez, je dis quand même moins de gros mots que quand je joue à un shmup, hein. Alors, vous plaignez pas, aujourd'hui. Non, mais c'est trop génial, les shmups. Non, mais sans déconner. Les joueurs d'aujourd'hui... Alors, non seulement les joueurs d'aujourd'hui bougent de le style, alors qu'il y a certains autres types de jeux rétro qu'ils aiment bien. Mais en plus, même parmi les joueurs qui ont connu l'époque, beaucoup ont tourné le dos à ce style. Si c'est en raison de la difficulté des shmups, je vous comprends. Ce sont des jeux qui nécessitent beaucoup, beaucoup d'adresse et d'entraînement et de mémoire. Si ce sont pour d'autres raisons que vous boudez les shmups, sachez que vos raisons de bouder les shmups quelles qu'elles soient sont mauvaises. Et je n'ai surtout pas à me dire que d'un shmup à l'autre, c'est pas varié, c'est le même jeu. Ah oui, c'est facile de trouver des nombreux shmups sans âme qui se ressemblent beaucoup entre eux, mais il y a plein de shmups géniaux, mais c'est vrai que pour beaucoup de shmups, pour vraiment les kiffer, il faut vraiment y jouer manette en main. Voilà. Il ne suffit pas, à moins qu'on soit déjà fan du genre, il ne suffit pas de regarder quelqu'un jouer et d'être pris, par exemple, par l'ambiance graphique de tel ou tel shmup. Bref. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, j'ai essayé de me tirer d'ici au plus vite. Là, ils vont peut-être me tuer tout le monde. Je serais bien emmerdé. Ne fais pas un autre rub, s'il te plaît. Non. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'en sort ? On va timidement demander à lui de fuir. Non, il faut qu'il se soigne plutôt, parce qu'il est en point. Je ne vais pas cure 3, donc je ne l'ai pas choisi, pas de bleu. Bon, je vais faire ça, du coup. Je ne sais plus s'ils sont sensibles aux... Si je rate mon coup, si ça m'entue 0 ou 1 sur 4, je suis mal. Je ne sais plus s'ils sont sensibles aux éclairs. On essaie, éclair 3. Allez, on verra. Et merde, et merde. Ouf, raté. Un rub qui rate, c'est un bonheur. Oh, deux rub qui ratent. Quel pied. Un miss, c'est bien aussi. Ils ont tous joué là, c'est bon. Je vais m'en sortir. Enfin, sans doute. Oui, inéfective, donc sans blague. Ouais, litre 3. Soit j'ai eu du bol là, soit ça leur fait vraiment mal. Ah, ouais. Non, mais si ça suffit à le tuer, moi, ça me va. Oh non. Tu fais chier, là. Celui qui est encore vivant, si au début du tour suivant, il me tue mon match blanc, je suis fichu. Est-ce que je compte sur mon match blanc pour relever prog, moi ? Aïe, 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 aïe. Il y en a encore deux sur quatre. Un comme ça. Un comme ça. Je vais leur refaire du litre 3, là. J'aurais plus de magie de niveau 6, Magie noire de niveau 6, mais... Sans pitié. Ah, putain, eux-mêmes, ils me font litre 3, quoi. Je sens qu'ils ont me tué Bibi avec un litre 3, non ? Ah oui, c'est vrai que les matchs blancs sont assez résistants aux sorts d'attaque. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être pas à tous les sorts d'attaque, mais à une grosse partie d'entre eux. Oh non ! Oh, putain, je suis mort, là. Je suis cuit, là. Là, c'est fichu, là. Putain. J'ai plus que mon guerrier, et lui, il peut ressusciter personne. Vous avez vu, j'étais parti gagnant, là, quand même, à la base. Ben, j'ai tout le donjon à refaire, là. Mon guerrier est tout seul, je ne sais pas s'il peut finir le donjon, et s'il termine, je ne sais pas s'il va pouvoir rentrer au village. Je vais tenter. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Si j'échoue, il faudra recommencer, donc autant tenter, autant que possible. Oh, il monte au niveau, putain, oui. Franchement, merci, hein. Pardon, cadeau. Ah ben oui, tous les points d'expérience du combat sont pour lui, ça, forcément. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Et en plus, même des heals, des potions, j'en ai... J'ai oublié d'en racheter, quoi. Aïe, 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 c'est que... Ce désastre. Le pire, c'est que je suis heureux qu'il ne m'ait pas tué tout le monde. Non, mais sérieusement, quatre monstres de ce genre en même temps, j'avais assez peu de chances de m'en sortir vivant. Aïe, 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 aïe. La bonne, il ne va pas réussir à fuir, le guerrier. Je suis obligé de l'effriter tous les six. Tant pis pour le temps que ça va prendre. Au moins, eux, ils ne font pas trop de dégâts, ils n'arriveront pas à m'achever. On prend son mal en patience et on n'est pas sûr de s'en sortir. C'est ça qui est bon. On en tue un un partout, mon vieux. Ils ne pourraient pas prendre la fuite, les trois autres, là. Et attendez, un partout, encore faut-il que je ne fasse pas mis, ça. Je suis tout content, j'avais eu le floater sans avoir beaucoup d'emmerdes. Oui, mais encore faut-il réussir à fuir du donjon avec le floater. Et je redis que ce donjon ainsi que l'autre que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, ils sont courts. Cela dit, ils sont courts mais risqués. Il y a des donjons beaucoup plus longs qui sont quand même plus cools. Donc, n'imaginez pas que le jeu est infaisable. ça c'est leur faire la fuite. Donc, je pense qu'ils sont courts qui sont des donjons, Il y a des donjons, ils sont autorisés. Donc, on a des sonnions qui sont en un outil, il y a des dojons. Et on a des donjons qui sont dans un outil. On a des donjons qui sont dans l'un outil. il faut qu'il fût en ligne droite je ne suis pas loin de la sortie mais je peux me faire tuer avant secours ça va aller ces monstres aussi ce sont des vieilles connaissances mais ils ne représentent plus du tout une menace sérieuse pour moi maintenant allez, sort de la vie avant que notre combat se déclenche oui, 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 oui allez, sauvegarde sauvegarde mal en point mais sauvegarde oh, bien sur strike first je peux fuir ouais quand on peut striker first normalement c'est facile de fuir je crois même que quand on peut striker first on est sûr d'arriver à fuir bon, face à un ogre je ne fuis pas mais face à 4 zombies qui peuvent me faire dormir je ne suis pas tiré d'affaires il faut réussir à rejoindre le village avec juste le guerrier debout aïe 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 c'est très bien qu'il y ait comme monstre à la fois je ne sais pas si j'ai du pot ou pas c'est là qu'on apprécie que le guerrier tape fort même s'il ne tape pas aussi fort qu'un ceinture noir j'espère que là je suis bien en train de m'en aller et non de me perdre oui, parce que sur ce jeu même la carte est parfois bien rabyrinthique il a un charme vraiment particulier si vous ne connaissez pas spécialement bien la série DFF vous pouvez peut-être prouver que ce jeu n'a rien d'original mais franchement rétrospectivement j'ai joué au AFF VII et puis 4-5-6 avant celui-ci autant quand j'ai découvert le 4 je le trouvais complètement différent de ce à quoi je m'attendais par rapport à cette recette et autant quand j'ai découvert le 1 je suis entré encore dans un autre monde parce que le FF1 moi j'imaginais que ce serait une sorte de FF4 en plus petit avec moins de contenu et des graphismes simplistes les graphismes simplistes c'est clair, c'est ça mais pour tout le reste dans le gameplay comme dans le monde comme dans l'ambiance parce que dans l'histoire un FF1 et un FF4 n'ont rien à voir en particulier l'idée d'une carte du monde labyrinthique d'une carte du monde labyrinthique dans l'FF4 ça n'existe pas je ne m'en plaindrai pas d'ailleurs finalement ok ils sont nombreux mais ils ne sont pas forts allez hop c'est que des poissons Daru il ne s'appelle pas Daru il s'appelle Darius il va fruter du poiscaille il faut que chacun ait le temps de jouer pendant le tour c'est chiant oui ça vous paraîtrait déjà un petit peu moins chiant si j'avais ne serait-ce que deux ou trois bonhommes debout sur quatre et au moins maintenant je suis à peu près certain que je n'aurais pas besoin de recommencer ce donjon mon guerrier tout seul je crois qu'il peut atteindre le village le plus proche qui est vraiment pas loin cela dit j'ai peut-être intérêt à prier pour ne pas tomber sur certains types d'ennemis sur la carte bien que je ne crois pas qu'il y en ait d'aussi atroce que ça dans les parages c'est que j'ai déjà vu ce n'ai pas besoin d'aussi atroce que ça c'est pas besoin d'aussi atroce que ça d'aussi atroce que ça oh il y a encore une mini coupe je tousse beaucoup aujourd'hui j'ai un peu pris froid il faut dire que c'est la saison idéale pour ça si vous ne prenez pas froid ces jours-ci vous ne prendrez pas froid de si tôt bon yes bon je vais revenir au premier village que vous avez vu aujourd'hui quoi que si allez j'ai hésité parce qu'il y en a un autre qui serait un peu plus long en kilomètres à atteindre mais pour lequel mon guerrier aurait affrité des monstres un peu moins méchants que dans ce coin mais en même temps l'autre village auquel je pense je ne suis pas sûr qu'il y ait une église pour relever les bonhommes donc ça ne règlera pas le problème tiens il y a encore eu une mini coupe yes yes je suis sauvé yes this is the village I am very happy I am very happy because I have trouvé le robot allez on commence à aller à l'église alors on va relever le mage blanc voilà non 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 pas les autres parce que avec un peu de chance le mage blanc il peut me faire des lives là pour les deux autres là il lui reste deux lives sur quatre voilà voilà on y voit lui et on va dormir à l'église à l'hôtel à l'auberge voilà il faut et puis on sauvegarde au passage très bien et maintenant que notre équipe est requinquée on va voir tout de suite à quoi sert le floater on s'est fait chier à avoir je l'ai vraiment au fait oui il est là les trolls ah non mais je suis quatre ah non mais là Dary il n'est plus tout seul j'ai plus peur allez vous faire voir je pète les trolls ah 278 hop là splatch long hum on on ah on on Merci. Et hop, il faut aller dans ce désert et utiliser le floater ici. Alors attention, ça ne s'improvise pas, ça ne s'invente pas. Quand on discute bien avec les personnages du jeu, on comprend qu'il faut faire ça. Ça ne sort pas de n'importe où. Et quand on utilise le floater dans ce petit désert, qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez, lisez ça. Tadam ! Yuki, maintenant, je vais voler dans les airs. On est sur NES, pas sur Super NES, donc là, on a de mode 7. Et alors là, je sais tout de suite où je vais aller. Quoique, attendez. Est-ce que ça m'intéresse d'aller déjà dans ce village, par exemple ? Je veux dire, côté magie, je peux faire des sorts de niveau 7 ? Non, encore plus. Encore plus, donc ce n'est pas trop la peine que je me fasse chier à aller dans ce village. Quoique, il n'y a pas que des sorts de magie à acheter. Que des sorts de magie. Par exemple, ça, ça peut être bien comme armure. Alors, il va vendre ça. Et Instaid, il va acheter ça. Voilà. Et il va s'en équiper. Non, ça. Voilà. Ensuite, autre chose. Il va aussi vendre... Non, c'est un bouclier. Il n'a pas d'utilité. Celui-ci. Il va acheter un pro-ring. Il va acheter un pro-ring. Il y en a un autre qui va en acheter un pro-ring, du coup. Voilà. Et là encore, on va s'équiper. Voilà. On va revendre les vieux gloves. À mon avis, ça ne va rien rapporter du tout. Donc, c'est un lay-item du jeu. Je me sens mieux. Je crois que ça serait pas mal d'acheter quelques potions également. Des tents et des cabines et des houses, j'en ai pas. Des milliards, mais j'en ai. Alors, il y a une grosse partie de ce village que je vous montre par exemple. Certains des villages du jeu sont assez immenses. Et qu'on vienne des trucs qu'il faut un peu fouiller pour les trouver. Alors, le heal n'est pas en premier là. Donc, c'est long d'en acheter un à la suite. Oui, parce qu'il faut les acheter un par un. C'est extrêmement cher. D'ailleurs, là encore, dans la version PS1, c'est bien mieux. Vous pouvez en acheter 52 coups. Vous pouvez en acheter 50 coups. En passant. Je trouve un lien. Ça m'est déjà arrivé d'acheter 99 îles en un coup, mais en faisant ça 99 fois, il faut arriver ici. Ici. Ici, ici, ici. Le jeu est excellent compte tenu des contraintes techniques et de son intérêt. Je ne prétends pas des détails fâcheux. Genre ça. Ça me casse-couille. Du verbe casse-couiller. Qui signifie casser les couilles. Bon, je vais... Allez, j'en prends. Allez, allez. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Maintenant, je vais re-sauvegarder déjà. Oui. Rien que parce que je n'ai pas envie de re-acheter tout ce que je viens d'acheter. Ils sont vraiment mignons, les petits villages, avec tous leurs détails. Malgré le fait que, bon, c'est 4 ou 5 tiles différentes qui servent à tout faire. Enfin, 4 ou 5, j'exagère, mais c'est qu'il y a un plan de tile. Et même si tout tient en quelques couleurs. Voilà. Un autre endroit où je veux me rendre tout de suite. En fait, dès que vous trouvez l'engin volant, il y a tout d'un coup plein de nouveaux endroits que vous pouvez visiter. Et c'est un jeu qui n'est pas linéaire. Voilà. Et là, maintenant, je veux me rendre ici. Parce que c'est ça le deuxième donjon que je vais vous montrer aujourd'hui. Seulement, je ne peux pas me poser là. Ni là. Ni au-dessus de l'eau, vous vous en doutez bien. Ni par là. Donc, en fait, je suis obligé d'aller me poser là et de faire le reste à pire. Or, dans ce coin, sur la carte, il y a des combats palaises. Aïe. Oh, putain, direct. Voilà. Ben, écoute. Baston. Bon, il y a encore eu une coupe. 42. Alors, le fameux ceinture noir, il y a certains types de monstres contre lesquels il est vraiment faible. Ça, c'en est. Eh ben, je n'en ai tué aucun à ce tour. C'est que le fameux donjon, il faut déjà l'atteindre. Ah, oh. C'est un autre sens. Voilà. C'est un autre signal. Oui, hein. C'est un autre, encele de la même lumière. C'est un autre. C'est un autre essai qui est en train de se lever. combien il faut deux tours là juste pour finir ce combat aïeux c'est pas toi qui va la jouer yes oh ça monte en niveau c'est pas du luxe les amis c'est pas du luxe ou que non il atteint juste le niveau de 19 lui mais tous comment ça se fait ah mais oui c'est vrai mais le guerrier il a gagné beaucoup d'expérience d'un coup avec tous les combats qu'il a fait tout seul tout à l'heure forcément j'ai compris mais tu as compris tu es pas trop bon oh non encore j'ai du bol ils sont que quatre puis c'est pas les pires les pires ce sont les mêmes mais en vert en vert fluo dégueulasse ils me font des dégâts quand même ces méchants là ah ouais 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 ils me font des dégâts ah ouais il me casse couille bien vous savez quoi je crois pas qu'il soit très sensible à la magie on va essayer ban on aura peut-être un peu de bol tu vas voir qu'il va rater les quatre fois yes alors ça ça échoue ou ça marche mais quand ça marche ça tue en un coup merde raté yes j'en ai tué deux sur quatre je vais pas me blindre c'est pas mal hein non non demandez eh ben il me tape je lui ai demandé de taper un qui est mort depuis alors c'est pour ça que c'est ineffective dans la version PS1 et il me semble que c'est le niveau gameplay c'est la seule différence avec la version originale du jeu vous tapez sur un monstre qui est mort entre temps il va en taper un autre comme c'est le cas dans des FF plus récents mais là dans ce FF en version originale sur NES il n'y a même pas ça alors niveau gameplay je crois vraiment que c'est la seule différence qu'il y a entre la version originale et la version PS1 donc on n'est pas à ça près j'aime autant vous dire que si vous jouez la version PS1 vous jouez au même jeu quand même sauf qu'il est infiniment plus beau mais il faut le dire chercher des images de la version PS1 même si vous n'y jouez jamais regarder le boulot qu'ils ont fait dessus c'est fantastique vraiment c'est vraiment très bien fait je veux dire même s'il y avait eu une version Super NES de FF 1 il n'aurait pas été aussi beau que ce qu'ils ont fait sur PS1 alors que les versions PS1 des FF 4.5.6 par exemple elles sont identiques à peu près à la version SNES mais elles peuvent se le permettre parce que les versions SNES de ces jeux étaient absolument géniales et très belles oui même FF 4 je le trouve très beau il a sûrement beaucoup moins bien vieilli que le 5 et 6 mais il a une ambiance qui est tellement particulière et puis bon bref il y a des choix de couleurs qui sont tellement pas banales dans FF 4 moi c'est vraiment un jeu que j'adore alors je ne vais pas vous raconter aujourd'hui à quel point ni pourquoi il est empoisonné le BB on règle ça et on est reparti bien ça y est bon alors tiens 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 le aller au hasard on va essayer ça non ça je le dis au hasard parce que je ne sais plus ce qui est efficace contre les les sabers tiger les tigres à dents de sabre ils aiment bien décidément dans les dans les RPG japonais il y en a il y en a dans FF 1 et il y en a dans certains Dragon Quest d'ailleurs dans Dragon Quest 8 il y a un tigre à dents de sabre qui s'appelle Bomber et qui est super cool il est lié à une des sous-quêtes facultatives du jeu qui est toute originale et toute pleine de poésie comme beaucoup de moments absolument magiques du Dragon Quest 8 si vous devez jouer à un seul Dragon Quest dans votre vie le 8 est un bon candidat je ne connais pas assez bien les Dragon Quest dans leur ensemble pour prétendre que c'est le meilleur candidat mais en tout cas c'est un bon candidat qui est un bon candidat qui est un bon candidat qui est un bon candidat которое il devient on met bien ce qui est un bon candidat qui est un bon candidat d'une de quoi re l' STI Je sens que j'ai commencé à me lasser. Vous savez quoi ? Si jamais j'ai de la chance, mon mage noir va réussir à fuir. Le mage noir, c'est peut-être la classe qui fuit le plus facilement après les voleurs. Mais il fuit déjà beaucoup moins facilement que les voleurs. Je sens que Pipi est dans la merde. Il ne faut pas oublier que c'est le seul mec de l'équipe qui peut éventuellement ressusciter les autres. Et l'autre con, il n'a pas réussi à fuir. Tout va bien. Tout va bien. Du coup, il ne va pas retenter de fuir. Il va donner un coup de main au mage blanc. Il va donner un coup de main au mage blanc. Il va donner un coup de main au mage blanc. Et bim, mort. Enfin, j'espère. Non, toujours pas. Une fois trop, moi, vous allez pouvoir barre du feu. Un peu trop, enfin. Oui. Alors. Huuum. Bin. Et bim. et se clonche et se clonche et on repart on n'a peur de rien surtout pas de devoir jouer encore une bonne demi-heure alors qu'il est 23h36 qu'on est dimanche soir et que j'ai eu une semaine et en particulier une fin de semaine et que je suis capable de même pas aller me coucher quand c'est fini je suis capable de faire le montage et l'encodage et peut-être même la mise en ligne avant d'aller dormir mais c'est pas sûr peut-être que dès que je vais arrêter d'enregistrer cette vidéo j'allais me coucher et que je ferai la suite demain ou après-demain on est presque arrivé au fameux château du donjon le deuxième donjon que je voulais vous montrer oh putain il fallait faire au moins un combat de plus c'est vrai on avait besoin de ça et vous ? 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 eh bet-t-eh-beh-beh-beh-eh-beh-beh-you eh eh on pousse sur un on le camine dans ce tour quand même il lui restait moins de 15 points de vie oh le pauvre petit la honte il s'est fait tuer par un âge noir allez sauvegarde sauvegarde avec les haugs en plus de récupérer plus de points de vie qu'avec les cabines ça permet aussi de recharger sa magie alors la possession du crône est requise pour mettre à l'épreuve votre courage emmenez-le jusqu'au trône du roi et revenez ainsi avec une preuve de votre courage bonne chance la preuve de notre courage c'est un objet qu'on trouve dans ce donjon si on arrive jusqu'au bout l'objet c'est une raté oui une raté ne croyez pas que c'est un objet quelconque dans le jeu parce qu'il y a un moment où on s'en sert et c'est cool ou plutôt il y a un moment où on le donne à quelqu'un et la conséquence est cool voilà alors là c'est une espèce de cylindre là ce sont des téléporteurs et vous avez intérêt à choisir les bons pour ne pas revenir au début du donjon par exemple là on va prendre celui du haut on va prendre celui du bas là il n'y en a qu'un on a un combat oh des médusas bon s'il n'y en a que deux il y a des chances que ce soit pas trop grave aïe transformé en pire normalement j'ai de quoi soigner ça enfin j'espère putain j'espère alors yes et devinez on fait ça le bon s'essuie du bas le bon s'essuie du bas bon il y en a cinq ça se gâte mais ça pourrait être pire alors quelle sorte de ma vie noire leur fait très beau beau à elle je sais plus je vais essayer fire 2 à tout hasard mais je garantis rien une en moins ben non c'était pas fire 2 qu'il fallait leur envoyer alors vu le peu de dégâts que fait ice euh que fait fire je pense qu'il fallait faire ice plutôt bon il aura quand même réussi à en avoir une ah oui alors je comprends plus bon mais oui et on les pète là les deux vilaines en tout cas elles sont vilaines avec leurs serpents partout là plaques ébillés ébillés on va voir là haut oh mince allez tiens prends tout ça dans le nickel putain 99 ça t'apprendra tiens 229 dans ta gueule allez on l'achève le fait que le nombre de sorts de magie soit vraiment en quantité très limitée ça vous oblige à utiliser aussi les sorts de faible puissance même quand même quand vous avez atteint un bon niveau en magie et certains d'entre eux ont une utilité non négligeable même à la limite à la fin du jeu le truc a vraiment été bien conçu dans les moindres détails bon après quand même quand même quand même je lui fais quand même un petit peu trop de lèche à ce jeu parce qu'il faut être honnête il faut être honnête quelques mois après ce jeu sortait un certain d'un jeune maître sur l'Atari ST qui est quand même une machine moins limitée que la NES on est d'accord et le jeune master c'était autrement plus impressionnant que ça pas sur tous les plans non plus puisque dans un jeu comme le jeune master il n'y a pas de village il n'y a pas de cartes il n'y a pas de histoire il n'y a pas de dialogue avec des personnages genre là là non non mais le premier d'un jeune master était infiniment plus impressionnant comme jeu donc là le bon c'est pas le plus bas parce que s'il y en a un qui est encore plus bas que celui-ci mais vers la gauche de l'écran si on descend en bas mais le bon c'est l'avant-dernier c'est lui enfin je crois ouf je ne me suis pas trompé maintenant on prend quand on peut cet escalier tac je disais le premier d'un jeune master est vachement plus impressionnant que Final Fantasy 1 et pourtant dans l'histoire du jeu vidéo bon les Final Fantasy je crois qu'on en est au 16 sans compter tous les spin-off et tout là alors que dans un jeune master bon ben il y a eu dans un jeune master il y a aussi ESP il y a eu dans un jeune master 2 et dans un jeune master 2 il n'a pas eu plus de succès que ça ils ont arrêté les mecs voilà c'est comme si les FF s'étaient arrêtés aux 2 ou aux 3 quoi ça aurait été dommage il n'aurait pas eu FF 4 il n'aurait pas eu FF 5 il n'aurait pas eu FF 5 alors ce donjon c'est un peu comme le précédent vous pouvez très bien le traverser entièrement sans avoir difficulté mais il est assez probable que certains combats vous donnent vraiment du fil à ressources alors jusque là j'ai du bol mais attention regardez-vous le donjon précédent la fameuse caverne de glace j'ai eu du bol jusqu'au moment où j'ai attrapé le floater en gros puis après ça s'est gâté très sérieusement puisque j'ai perdu 3 bonhommes sur 4 en un combat c'est grave et Splash Bloom il ne peut même pas encore s'en équiper il va falloir qu'il change de classe je la garde en attendant c'est pas comme si je ne venais pas de le faire ce combat bon une deuxième épée de glace c'est pas nécessaire oh non oh non eux je veux pas les voir ce sont des vilains il y a encore une petite coupure non mais vous perdez 2 secondes à chaque fois c'est pas grave non vu la lenteur du jeu c'est vraiment pas grave il y a des jeux si vous perdez 2 secondes vous ne comprenez plus ce qui vient de se passer aïe bon alors trans c'est pas compliqué ça s'applique à tout le monde et ça peut tuer chaque personnage ah non paralysé juste je confonds soit avec un autre sort que eux peuvent faire soit avec un autre monstre un peu du même genre mais qui doit se trouver plus tôt dans les deux derniers donjons du jeu bon il m'en a se tenu 2 sur 4 et il y en a un qui a récupéré aussitôt je m'en sors pas mal ouf sinon j'ai pas encore eu les fameux mankats vers fluo ce sont les monstres les plus dangereux qu'on peut trouver dans ce donjon quand il y en a 2 ou 3 ça passe encore quand il y en a 6 ou 9 ouais là c'est chaud c'est chaud parce qu'ils ont certains coups qui font très 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 ah une deuxième armure de ce genre je vais pouvoir en plaindre elle est où elle est en bas sinon Zeus pour le guerrier je pense que c'est mieux que Silver ah il peut pas encore s'en équiper là aussi il va falloir changer de classe le changement de classe c'est pas pour aujourd'hui j'ai fouillé les 3 coffres on est bien d'accord allez hop il y a une haute alors dans un combat contre eux ça peut être utile de faire anti-fire mais j'ai pas la bol je me suis acheté le anti-lightning le anti-ice qui sont très utiles vers la fin du jeu le anti-fire qui est je crois un sort de niveau soit 2 soit 3 et là je l'ai pris donc j'espère qu'ils vont pas être trop méchants avec moi j'espère qu'ils vont pas tous me faire un de leurs sortes les plus dévastateurs qui frappent les 4 bonhommes en même temps sinon on va leur envoyer Ice 2 mais sans conviction c'est pas parce que c'est des monstres rouges qui sont forcément sensibles à la glace alors dans le fameux donjon dans le volcan dont vous avez vu un tout petit but au tout début de cette vidéo qui commence à être franchement longue il y a pas mal de monstres comme cela en fait quand ils font Fire 2 ils font des dégâts quand même mes bonhommes ont un peu monté en niveau depuis le donjon de feu et dans le donjon de feu ils vont donc plus mal que là ils ont monté en niveau et ils sont aussi mieux équipés c'est dire ouais Ice 2 ça va pas non plus trop les abîmer mais bon bon avec un peu de chance je vais tous les mettre là juste pour rire je vais essayer ça si ça se trouve le feu ça leur fait mal contre toute attente et bien tu me fais mal tu me tapes vilain bébé bébé 72 tête de couille oh merde je crois que Zorg il va faire cuicui encore ah non mais le suivant et le troisième il va aussi faire Fire 2 non ah je me recharge un peu hop ok bon oui ça tu peux me faire ça je m'en fous un peu alors est-ce que ça leur fait des gars ça ouais non et non et ben non elle est usant 1 quoi parce que bon et même 2 mais oui c'est bien c'est bien on va s'en sortir bébé Zorg yes oui oui tout pris là ah ben oui bien sûr je les ai parcourus de droite à gauche alors dans ce coffre il y a la ratel et après je monte sur le fauteuil et ça me fait sortir d'une nuit pour le cas où il y aurait un combat qui tourne mal je me soigne yes il s'appelle l'item il s'appelle juste tail dans cette version mais dans la version qu'elle soigne il s'appelle bien rat tail de rat zombie dragon juste comme dernier combat dans ce niveau ça va aller je vais faire ça au cas où je vais faire fire 3 je vais vraiment sortir on a de la chance on a plus de chance là que tout à l'heure dans la caverne de glace parce qu'en fait les 2 types de monstres les plus chiants qu'il y a dans ce donjon à savoir les fameux mancats vers fluo et aussi un autre type de médusas qui est vers fluo on a vu que les médusas roses on n'a pas vu les médusas vertes qui sont plus chiantes que les médusas roses les 2 types de combats les pires qu'on peut avoir dans ce donjon je n'en ai pas eu un seul dans cette partie j'ai eu du bol c'est bien ça compense le fait d'avoir eu batailler avec mon guerrier tout seul pendant d'interminables minutes tout à l'heure pendant les 2 tiers du temps que ça a duré je me demandais si j'allais m'en sortir et là je sors de ce donjon en élant la table ce qui va me permettre d'accéder à quelque chose une des prochaines fois où je jouerai mais là je vais sortir je vais sauvegarder et et pour me donner qu'il est 23h58 moi fatigué moi sous la table moi vais dormir mettez un petit pouce bleu si vous êtes encore là et sur ce je vous dis à bientôt à bientôt